On est à la ferme de l'Orme, donc à Blin. Le parc est créé depuis 1995. Le parc s'étend sur 2,5 hectares. On comprend plus de 600 animaux, 280 races et espèces différentes. On y trouve pas mal de choses. On est très variés. On a aussi bien des oiseaux domestiques. Tout ce qu'on pouvait trouver dans une basse-cour ancienne. Pigeons, pintades, pans. On a des oiseaux exotiques, faisans, colombes, perruches, des oiseaux insectivores, c'est assez varié, émeux, nandous. Autrement des mammifères pour les enfants, chèvronaines, moutonins, pornins, hannes, wallabies, furets. On a aussi des reptiles, on a tortues terrestres, tortues aquatiques et des iguanes. On a peu d'espèces, en fait, qu'il faut protéger en hiver. Les salles qu'on a et qu'il faut protéger, on a fait des bâtiments dans les volières. Comme ça, ça permet qu'on n'ait pas attrapé les animaux pour les rentrer en hiver. Ils stressent beaucoup moins, ce qui pose beaucoup moins de problèmes de maladies, de stress. Donc après, à partir du moment où on a une bonne alimentation, il y a peu de problèmes. On arrive à les acclimater sans trop de problèmes. On a tout public, en fait. On a aussi bien la famille, les individuels qui sont passionnés par les animaux. On a les personnes âgées, les centres aérés, les scolaires, les petits groupes de CAT, IME, choses comme ça. On n'a pas une tranche d'AS précise. On est, on va dire, le plus jeune devait avoir 8 jours et le plus vieux devait avoir 97 ans. C'est le record depuis l'ouverture. Alors, on est deux à s'occuper du parc. L'envie, en fait, on a toujours eu des animaux chez nous. Après, c'est une passion. On a commencé de faire un élevage assez important en 90 sur plein. Et puis, l'idée d'ouvrir ne nous venait pas du tout. Et puis bon, chômage aidant, on a repensé la chose en remodifiant toutes les installations, en augmentant un petit peu le chattel. Donc, on a commencé les travaux en 92 et on a ouvert en 95. Et depuis, on arrive à survivre. Alors, ce qui plaît dans les oiseaux, on va dire, c'est les dindons. Ça étonne énormément les gens. Bon, l'amant est quand même assez gros. Il a une attitude qui est assez particulière. Et les gens n'ont pas l'habitude d'en voir. Parce qu'à part en élevage en batterie, autrement, dans les fermes, il n'y en a plus. Après, en mammifères, je dirais que c'est les wallabies ou l'âne. Notre anesse plaît énormément aux enfants. Quand elle est décidée qu'elle se laisse caresser, c'est sympa. Et puis après, bon, il y a... Après, c'est assez varié. C'est suivant après le visiteur, quoi. Il y en a un qui va bien apprécier un faisan, l'autre un canard. Mais après, c'est vrai que c'est un petit peu le goût et les couleurs de chacun. Alors, on est ouverts tous les jours, de début avril à fin octobre. Et de 10h à 18h. Tous les jours. D'après, on est avec tous les jours. Sous-titrage FR ?